bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour office 365 aujourd'hui nous allons voir une différence sur la gestion des documents entre one drive et sharepoint ici je suis sur un site sharepoint on le voit là haut et je suis dans les documents et j'ai un document excel si je sélectionne mon document en haut j'ai donc les différentes actions possibles sur ce document trois petits points pour avoir accès aux dernières les applications de modification et je vois ici extraire chose que je n'ai pas dans one drive donc je suis dans one drive on voit ici j'ai pris aussi un document excel je l'ai sélectionné je vois les actions possibles là-haut trois petits points et je vois que ça s'arrête à historique des versions et je ne vois pas extraire dans sharepoint la fonctionnalité extraire ça nous apporte quoi donc si je souhaite modifier un document sans que d'autres personnes puissent le modifier en même temps ça va rendre ce document en lecture seule pour toutes les autres personnes donc à part la personne qui a extrait le document déjà ça permet de modifier son document sans que d'autres personnes ne puissent le faire quand j'ai extrait et de plus si quelqu'un vient visualiser le document alors qu'il est extrait et que je suis en train de le modifier il ne verra que la version juste avant l'extraction ne verra pas les modifications que je suis en train d'apporter donc ce document on va l'extraire donc petite remarque si vous voyez ici entre le nom du document et la colonne modifiée il ya un espace et un grand espace vide et quand je vais extraire mon document que je viens de faire si je le désélectionne donc un message pour dire qu'il a été extrait vous voyez que à côté de modifier il ya un rond rouge avec une flèche blanche qui est l'icône de ce qui symbolise que ce document a été extrait et ne peut être modifié que par la personne qui a donc fait l'extraction et pas par d'autres personnes je vais me rendre dans mon document je vais par exemple rentrer un nom mon document est enregistré je ferme et dans peu de temps modifier va passer à il y a quelques secondes voilà donc ce document a été modifié il est toujours en lecture seul et je souhaite peut-être passer ce document maintenant à nouveau comme d'habitude en modification pour tout le monde avec les modifications que j'ai apporté pour cela on va re sélectionner mon document dans la barre des actions je choisis les trois petits points et tout en bas vous voyez archiver ou abandonner l'extraction donc si j'abandonne l'extraction il va enlever bien sûr l'expression mais de plus il va enlever aussi les modifications que j'ai apporté sinon si je souhaite donc leur remettre en modification pour un travail collaboratif et donc valider mes modifications je fais archiver il me demande de rentrer un commentaire donc je mets mise à jour du planning par exemple je fais archiver pour valider voilà un élément archiver terminé je désélectionne mon document et vous voyez qu'il n'y a plus le rond rouge en plus de cette fonctionnalité là extraire et archiver vous avez vu que j'ai dû mettre un commentaire mon commentaire sert à quoi si je re sélectionne mon document et je vais chercher dans les actions possibles l'historique des versions voilà vous voyez qu'ici j'ai un historique des versions avec le commentaire que j'ai mis juste avant mise à jour du planning donc je sais quand il a été modifié le numéro de version par qui il a été modifié la taille qu'est ce que la personne a apporté au document chose que je n'ai pas dans one drive si je vais voir historique des documents des versions pardon je vois ici les numéros de version les dates de modification modifié par taille mais il n'y a aucun commentaire et donc si je veux savoir qu'est ce qui a eu comme modification entre deux versions je suis obligé d'ouvrir chaque version or qu'ici je peux très vite voir grosse mise à jour création d'un tableau création d'un planning mise à jour d'un planning je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur office 365 c'est pourquoi je le fais de la fin la fin la fin c'est pourquoi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Sous-titrage FR ?